Voilà, on est ici dans une prairie temporaire, à base de luzerne et de dactyles. Donc une légumineuse, la luzerne, et puis il y a du dactyle, voilà cette graminée-là. On voit que c'est la luzerne qui domine largement et c'est ça que je veux, ça va avoir 80% de légumineuses, 20% de graminées. Magnifique couvert ! C'est magnifique ! Alors c'est quoi la différence entre une prairie temporaire ou une prairie permanente ? Alors une prairie temporaire, on la sème pour un an, deux ans, trois ans, jusqu'à cinq ans disons. Et donc elle est semée avec des variétés sélectionnées. Et une prairie permanente, c'est une prairie qui peut exister depuis un siècle, parfois plusieurs siècles, qu'on a souvent jamais semée. Et ce sont les graminées spontanées de la région qui la composent. Il peut y avoir, il y a certainement beaucoup de graminées, il peut aussi y avoir des légumineuses comme du trèfle blanc. On peut aussi établir des prairies permanentes, on la sème à un moment donné, mais on la garde très longtemps. C'est ça une prairie permanente. Et généralement, les prairies permanentes, elles sont pâturées par les animaux. On peut faire des coupes d'ensilage. Et les prairies temporaires, elles sont plutôt fauchées. Et donc on en fait du foin ou de l'ensilage. Celles-ci, elles sont fauchées quatre fois par an. Elles sont très productives. Elles produisent 15 jusqu'à 18, 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Une luzerne, ça produit beaucoup plus de protéines à l'hectare que du soja. Ah oui ? Oui. Et voilà, ça a plein d'avantages. Et ça produit beaucoup plus de protéines de soja. Est-ce qu'on peut le manger aussi, les hommes ? Alors c'est évidemment pour la nourriture des animaux en priorité. Les ruminants, les bovins, les moutons, les chevaux aussi éventuellement. On pourrait extraire ces protéines pour l'alimentation humaine. Et donc c'est imbattable au niveau de la production des protéines. Alors ces prairies, elles ont beaucoup de fonctions dans le système agroécologique. Oui. Parce que d'abord, elles restaurent la fertilité du sol. Comme elles produisent énormément de biomasse, sans fertilisants, sans engrais azotés. Elle fixe l'azote. Toutes les racines restent dans le sol après les trois ans de culture. Et donc il y a énormément de carbone qui est stocké dans le sol. Il y a beaucoup de feuilles de la luzerne qui tombent, des vieilles feuilles tombent au sol. On perd évidemment du fourrage quand on le récolte, etc. Tout ça enrichit le sol. On séquestre des très grandes quantités de carbone dans le sol. Donc on augmente la matière organique du sol qui fait la fertilité du sol. Oui. Et donc tout ça, ça nourrit la vie du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons et tous les autres organismes. Et quand on fait des comptages de vers de terre, on voit que les populations de vers de terre augmentent linéairement pendant les trois ans. C'est vrai ? Il y en a peu au début. Il y en a beaucoup plus au bout d'un an. Il y en a encore plus la deuxième année, etc. C'est vraiment fantastique pour restaurer la vie du sol. Et c'est seulement à cause de ça ? Oui. Et parce qu'on ne travaille plus le sol non plus. Pendant trois ans, on ne travaille plus le sol. On fait simplement des coupes. Et alors une chose aussi qui est extraordinaire, au bout de trois ans, quand on la démonte, donc on prend une coupe et puis on la scalpe en fait très superficiellement à 2-3 cm de profondeur. Oui. Et après, on fait par exemple une culture de blé panifiable. Oui. Et bien la culture reste propre. Et ça, c'est aussi magique avec les prairies. Oui. Après 2-3 ans de prairies, il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a plus d'adventices. Ah non ? Par la suite, pendant la première année. Et donc on n'a pas besoin de désherber la culture qui suit. Et donc cette culture-là, on la sème, on la récolte, on ne fait rien d'autre. Super. Et combien d'années est-ce que tu as de blé ? Alors après, on peut faire 2 années de blé, par exemple. Donc on fait un premier blé, puis on met un Biomax, puis on met encore un blé. On peut continuer comme ça un certain nombre d'années. Combien, à peu près ? Il n'y a pas de limite, mais il vaut mieux, évidemment, diversifier la rotation. C'est évident. Mais, bon, faire 2 années de blé panifiable, après 2-3 ans de prairie, c'est tout à fait envisageable, sans problème. Waouh ! Magnifique ! Et avec quasiment zéro intran, puisqu'il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'herbicides, pas de fongicides, pas d'insecticides. Dans des conditions bio, il n'y a pas de pucerons sur les céréales. Et donc, on n'a pas de maladie non plus. En conventionnel, les pucerons apportent des viroses, des virus qui font dépérir la céréale, l'empêchent de bien pousser, en fait. En bio, on n'a pas ça, on n'a pas de pucerons, on n'a pas de problème. Donc, ce n'est pas que bien pour la nature et pour notre santé, c'est aussi super économique. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Ah oui, bien sûr. On réduit terriblement les coûts de production. Et puis, on vise de la qualité, donc on ne fait pas de blé fourragé qui serve à nourrir des animaux, des porcs, des volailles ou des bovins. On donne priorité à la production de pains panifiables, qui nourrit des gens, mais qu'on vend aussi plus cher, bien entendu. Ah oui, bien sûr, parce que c'est de la meilleure qualité. Voilà. Et on le fait moudre aussi, ce blé. On le met en sachet et puis on le vend à des boulangers, par exemple, ou dans des magasins bio. Et on a le plaisir de manger son propre pain, ce qui est quand même pas mal. J'ai déjà un petit peu faim. Il est midi aussi. Oui, ok, allez, on va manger. Oui, ok, allez, on va manger.